A Aubé, l'incendie qui s'est déclaré hier a ravagé 360 hectares. Aucune victime n'est à déplorer. Néanmoins, trois pompiers ont été légèrement touchés et un quatrième a passé la nuit au service Grand Brûlé à l'hôpital de Montpellier, touché à la main. Ce matin, les nouvelles étaient rassurantes. Outre la végétation, deux maisons et deux hangarons brûlés, une pépinière et une exploitation de safran sont parties en fumée, comme celle de Sébastien Guidotti, spécialisé dans le bois de chauffage, qui a tout perdu. On a perdu les chèvres, son bord calciné, toutes les poules. On a sauvé un poney, juste, juste. On a porté un poney, voilà. Par rapport à votre activité ? On a tout perdu, on a tout perdu. Environ, matériel et bois, environ 600 000 euros, je pense. En revenant sur place à midi, Sébastien et sa compagne Justine ont retrouvé leur chat Mozart, les pattes brûlées. Il a été rapidement emmené à un vétérinaire, grâce à la solidarité des habitants. Beaucoup ont aidé en apportant notamment du café et des gâteaux aux pompiers. Ce lundi, ils étaient encore 300 soldats du feu sur place. Le travail, maintenant, se poursuit de la manière suivante. Le trait noir qu'on voit ici signifie la lisière du feu. La lisière, c'est tout simplement la frontière avec la partie brûlée qu'on voit à l'intérieur et la partie non brûlée à l'extérieur de la patatoïde. Le travail constitue tout simplement, mètre par mètre, à traiter toutes ces lisières. Ça veut dire qu'il faut gratter le sol et arroser, bien sûr, avec des établissements de tuyaux, de manière à éviter tout risque de reprise. Certains habitants, à l'image de Claude, ont décidé de donner un coup de main en arrosant les fumeroles avec leurs propres tuyaux d'arrosage. Le vent, ça a vite fait sécher et ça a vite fait repartir. Donc, si on voit bien, au moins cette partie-là, ça ne repartira pas. Les fumées étaient encore bien visibles à l'image de ce poteau électrique qui continuait de se consumer. À l'heure du bilan, Angel Pobo, maire d'Aubé, venait aussi constater les dégâts. La tristesse, il y a eu la colère, effectivement. Peut-être que la colère viendra, mais c'est surtout la tristesse. Parce que, bien sûr, quand on voit ici des exploitations, des personnes qui se donnent à fond depuis des années pour pouvoir créer quelque chose et que ça part en fumée en quelques minutes, c'est vraiment triste. Et puis, bien entendu, tout le paysage que vous voyez autour de nous, on avait l'habitude de le voir, cette forêt-là, aujourd'hui, on voit un paysage lunaire. Et voilà, tout le travail qu'il y aura à faire pour pouvoir reboiser, nettoyer. Une enquête est en cours. Pour le maire, il s'agit sans doute d'un incident criminel. Il y aura la phase aussi de l'enquête de police pour déterminer si c'est criminel ou pas, même si les soupçons sont très forts sur la partie criminelle. Il faudra évidemment du temps pour qu'Aube se relève après ce drame. La fête votive qui démarre vendredi aura forcément un goût particulier, mais aidera sans doute à passer la douloureuse étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio